Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxvidéomagazine.com On est avec Brice en direct de la conférence Xbox One qui vient de s'achever Alors franchement on en a quand même pris plein les yeux Deux heures de trailers, de jeux, quasiment pas de blabla Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je me suis dit à la fin de la conférence Est-ce que finalement ça pouvait être autrement ? Parce que c'est vrai que c'est quand même un E3 que tout le monde attend depuis quelques semaines Puisqu'en fait il est quand même inéluctable qu'il va y avoir une grosse bataille En tout cas la bataille a commencé avec Microsoft, entre Microsoft et Sony Et on a eu ce qu'on attendait C'est-à-dire que Microsoft nous avait dit ces dernières semaines Qu'Ale 3 il montrerait des jeux C'est ce qu'on a eu, on n'a pas eu beaucoup de blabla On a eu surtout des jeux Alors vraiment moi ce que j'ai trouvé impressionnant On ne va pas pouvoir vous parler de tous les jeux J'imagine que vous êtes au courant en suivant l'actualité du site Je crois qu'il y a eu plus de 20 jeux qui ont été annoncés Moi il y a quelques temps forts en fait Quelques données qui ressortent pour moi C'est d'abord le fait que Microsoft a vraiment renforcé son catalogue d'exclusivité Avec beaucoup de jeux exclus Des jeux qui sont de Microsoft Game Studios Des jeux qui sont, donc il y a Quantum Break qui a été montré Bon c'était pas vraiment d'une game mais ça a quand même vraiment de la gueule Et il y a Titanfall qui a fermé, qui a clôturé la conférence Ce qui est vraiment impressionnant à voir en live Moi perso je ne suis pas un grand fan de multijoueurs Mais là je trouve que les promesses sont assez incroyables C'est par respawn les créateurs de Call of Duty On a eu un petit aperçu de Halo Donc ce qui est impressionnant c'est qu'on sent qu'ils veulent vraiment les taper sur Sony Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce côté on veut du jeu exclu quoi Alors il y a deux parties Il y a déjà les jeux exclus de mémoire Je crois qu'il y avait 13 titres exclusifs de présenter Après sur la conférence moi ce que j'ai trouvé quand même très bien Et c'est là que j'ai trouvé que c'était quand même assez maîtrisé C'est qu'on a tout eu C'est à dire que Microsoft a présenté du combat, de l'action Avec le retour de Killer Instinct le combat Tout à fait, qui a fait forte impression ici Du combat, de la course, évidemment du FPS Mais ils ont aussi montré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Smart Glass Par l'intermédiaire de sa tablette Ils ont montré également ce dont était capable la Xbox One C'est à dire pour passer d'une application à l'autre Donc on a eu quelque chose je dirais d'assez riche Et globalement qui permettait en tout cas de forcément de faire mouche Selon qu'on soit fan de FPS, de jeux de course, de jeux de combat Ou de jeux indépendants Puisque le jeu indépendant était également présent durant cette conférence Absolument, comme tu le dis, un signal très fort de la part de Microsoft Qui a été très très critiqué lors de l'unveil de la Xbox One C'était justement l'absence totale de jeux indépendants Et là, ils ont vraiment mis en avant Non mais nous on aime les indépendants On les a toujours soutenus Ils ont parlé d'une édition de Minecraft Xbox One Avec des nouveaux modes Ils ont également présenté le nouveau jeu des créateurs de Sword and Swarcery Qui était un petit bijou sur iPad Et qui sortira donc sur Xbox One Bref, on avait l'impression qu'ils voulaient séduire tout le monde Et je crois qu'ils sont pas mal parvenus Et je trouve qu'il y a aussi un petit côté On va les tacler Sony On va un peu les embêter Pourquoi ? L'ouverture de la conférence Microsoft C'est quoi ? C'est Metal Gear Solid V Qui est quand même un jeu qui est très connoté PlayStation Un trailer de 5-6 minutes Qui vraiment, moi ça a été Pour l'instant, c'est mon coup de cœur Moi je suis un grand fan de Metal Gear C'est clair qu'en voyant cette vidéo Mais j'ai vraiment très envie d'y jouer Ce que j'ai beaucoup apprécié On verra après Si c'est le cas Mais j'ai le sentiment en voyant ce trailer Qu'on est passé à autre chose sur Metal Gear C'est-à-dire tous les reproches Qu'on peut faire aux studios japonais Qui ont du mal à évoluer Sur ces nouvelles générations de machines Depuis la PlayStation 2 Là j'ai eu le sentiment que Kojima A peut-être trouvé la formule Pour faire évoluer sa série Et là de ce qu'on a vu C'était vraiment pas mal Une galerie de nouveaux personnages Moi j'ai vachement envie d'y jouer Impressionnant Vraiment monde ouvert Plein de véhicules Plein de possibilités Un gros travail sur l'animation Qui était un des trucs qui gênait un petit peu Dans les anciens Metal Gear Le côté un peu trop rigide La Snake saute un peu de toit en toit Limite comme un Altaïr dans Assassin's Creed Ouais très 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 belle démo Et puis l'autre tacle un petit peu Contre Sony C'était la présence de Ted Price Le fondateur d'Insomniac Insomniac est un des studios Qui était vraiment très affilié à Sony Avec les Résistances La Ratchet & Clank Et là qui est monté sur scène Pour présenter un nouveau jeu Qui a l'air d'être un jeu monde ouvert Complètement barré Un peu trash Et donc on sent Voilà ça y est La guerre est ouverte Et en plus à la fin Ça a fini bien sûr Par la déclaration Le prix c'est 499 dollars 499 euros 499 499 pour Arnaud 499 pour toi Arnaud Et sortie en novembre Donc voilà c'est vraiment 21 novembre 21 novembre ? 21 novembre D'accord La sortie qui je pense Aurait correspondre à la Thanksgiving C'est ça C'est le Black Friday je crois Si je ne me trompe pas Donc ça risque d'être Un très 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 gros lancement Je dirais que Microsoft Prend la meilleure période Pour lancer en tout cas Du moins aux Etats-Unis Mais c'est vrai que pour l'Europe aussi C'est bien parce que Ça sera quand même Quelques semaines avant Noël Et puis donc ce prix De 499 euros Bref Microsoft a dégané Très très fort Sur cette première conférence On l'attendait au tournant On avait un peu des inquiétudes Par rapport Voilà A tout ce qui accompagnait La Xbox One Ces dernières semaines Beaucoup de polémiques Et là vraiment Ils ont quand même fait L'unanimité C'est très fort Alors on est revenu sur le jeu En effet Mais je pense qu'il y a encore Quelques questions Les questions sont toujours En suspens bien entendu Sur ces histoires de l'UXAN De jeu d'occasion Et tout ça Les questions sont là Mais en tout cas Ils ont fait très très bonne impression On attend J'ai envie de dire Le deuxième round Avec la grosse conf de Sony Tout à l'heure On en reparle A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada